bonsoir tout le monde on va essayer de parler de deux sujets importants et qui actuellement qui pratiquement qui occupe en tout cas quand je regarde les réseaux sociaux quand on essaie aussi de regarder pratiquement comment les informations circulent sur la présence de monsieur Alphacondé donc de Coropuissance qui était en Allemagne en tout cas hier où il est venu participer à une conférence donc j'ai tenu nécessaire nous en tant qu'organisation on a jugé nécessaire non seulement de faire une prise d'opposition qu'on a une déclaration de presse qu'on a essayé de faire passer en Allemagne ici hier qu'on a publié hier donc qui est passé pratiquement partout ici et toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons on a essayé de transmettre ce communiqué de presse qui est sur la page de notre organisation guinée solidaire organisation et fao que vous pouvez partager et tout cela c'est là bas et dans le groupe aussi de guinée solidaire le groupe whatsapp de guinée solidaire organisation et fao donc nous avons tenu nécessaire aussi de nous expliquer aujourd'hui pourquoi on a fait un tel communiqué de presse pourquoi il est important d'éclairer la lanterne des guinéens sur la présence de monsieur Alphacondé sans rentrer dans de la manipulation et sans rentrer effectivement comment ça s'appelle donc je veux dire dans des maçons je veux dire les choses comme elles sont parce que nous en tant que guinéens qui vivons disons je suis guinéo allemande et alors si je vis en Allemagne c'est mon devoir de m'intéresser en tout cas entre sur ce qui se passe contre la Guinée et l'Allemagne et alors nous qui vivons en Allemagne c'est notre plein devoir non seulement de nous intéresser à ce qui se passe aussi de prendre position parce que c'est important ici est un autre pays d'accueil et la Guinée est un autre pays d'origine c'est très important qu'on essaye d'expliquer aux gens ce qui se passe et comment ça se passe et pourquoi ça se passe sans rentrer comme je le dis dans de la manipulation dans de la diversion parce que c'est important est ce que vous me suivez donc et alors donc nous avons ces sujets là le deuxième sujet c'est quoi vous savez on a eu cette année nous avons tellement comment ça s'appelle on a tellement été présents on a tel par rapport à la situation de nos compatriotes en Allemagne et surtout dans la région du NRV par rapport à leur situation c'est-à-dire lié à leur comment ça s'appelle au rapatriement à leur vie là-bas et tout cela donc nous sommes rentrés en contact depuis toujours avec le gouvernement de la région du NRV et alors on leur avait adressé avec l'aide de nos avocats une lettre par rapport à cet accord qui existe entre l'Allemagne et la Guinée qui permet effectivement à l'Allemagne de rapatrier les gens n'importe comment pêle-mêle de façon très arbitraire et tout donc on avait essayé d'écrire et un courrier très critique à l'endroit du gouvernement du NRV et ça c'était le 21 avril je leur ai envoyé le courrier et ce maintenant j'ai reçu la réponse et cette réponse là je l'ai déjà soumis aussi la réponse à nos avocats j'ai déjà informé aussi les mames du groupe j'ai la lettre en question et donc voilà une lettre qu'on peut interpréter différemment parce qu'il y a des choses positives dedans il y a des choses aussi qu'on doit prendre avec un peu de comment ça s'appelle avec beaucoup avec beaucoup d'attention et tout donc je vais essayer de vous parler un tout petit peu de cette lettre avant que ça d'ici qu'on termine d'examiner réellement avec les avocats la lettre la réponse du gouvernement comment ça s'appelle du NRV par rapport à nos à nos critiques liées à la manière dont on traite les Guiniens depuis au moins une année maintenant dans la région du NRV donc et après ça vous avez l'occasion comme d'habitude de poser vos questions je vais essayer de vous répondre encore une fois les questions ça dit liées à votre vie en Allemagne vous pouvez les poser en français en allemand en sous sous en malinqué en poular d'accord pour vous mettre à l'aise donc toute personne qui est dans le besoin tu peux essayer de m'appeler aujourd'hui on va essayer de téléphoner quand c'est des questions très privées mon téléphone sera activé après la vidéo vous pouvez m'appeler on va essayer de parler et tout si vous ne voulez pas que les gens essaient de vous écouter ou bien de vous reconnaître dans les vidéos parce que c'est très important d'accord alors on va commencer il faut partager la vidéo parce que c'est important pourquoi parce que vous savez il faut qu'on arrive à savoir pourquoi monsieur Alpha Condé était à Berlin hier il est venu pourquoi et c'est pour quel but c'est important et moi je suis allé à la source de l'information comment je vous dis je suis allé à la source de l'information non seulement je vais vous expliquer pourquoi Alpha Condé était là hier mais en même temps je vais essayer de dire nos nos critiques pourquoi nous critiquons sa présence en Allemagne et je vais aussi essayer de critiquer les partis politiques de l'opposition en Allemagne évidemment avant de passer au second sujet je sais que peut-être que ça va pas plaire aux gens mais il le faut voilà et alors je commence d'abord à la présence de monsieur Alpha pourquoi monsieur Alpha Condé était hier 27 vendredi 27 août à Berlin je suis allé moi à la source de l'information la source de l'information c'est qui c'est le gouvernement allemand et le gouvernement allemand et quel est le ministère de tutelle c'est le ministère d'aide au développement allemand c'est à dire Bundesministerium für Enwicklung zusammenarbeit c'est à dire ils sont à Berlin donc voilà et je suis allé sur leur page je suis rentré en contact avec eux j'ai voulu savoir beaucoup plus alors j'ai toutes les réponses voilà les réponses qu'il me faut et alors c'est les réponses que j'ai ici j'ai essayé de les lire j'ai essayé de les décortiquer j'ai demandé à des explications on m'a donné des explications j'ai mes explications ici alors pour les gens qui ne savent pas vous savez Alpha Condé était en Allemagne en 2017 à ce moment il était le président un exercice de l'union africaine donc il est venu en Allemagne et là c'est l'Allemagne qui présidait le jeu vent pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vent c'est disons c'est une organisation qui regroupe les états disons les plus développés du monde au nom de vent y compris l'Afrique du Sud c'est à dire qu'ils essaient de rester en contact ils ont pratiquement plein d'objectifs je vais pas rentrer dans la définition du jeu vent donc alors une seule chose reste clair c'est une institution internationale qui regroupe ces états là c'est eux qui décident sur beaucoup de choses qui se passent dans ce pays alors parce qu'il faut partager la vidéo n'allez donc alors comme je le disais Alpha Condé était en ce moment en 2017 il était le président en exercice de l'union africaine alors il est venu à Hambourg avec parce qu'il était en ce moment président en exercice de l'union africaine il est venu à Hambourg et sur l'invitation du jeu vent comme c'est de la coutume depuis toujours quand il y a le jeu vent on invite toujours le président en exercice de l'union africaine donc voilà vous savez l'union africaine c'est ça ça tourne toujours la présidence tantôt c'est tel pays tantôt c'est tel pays donc voilà et au même moment aussi c'est la même chose aussi avec comment ça s'appelle le jeu vent pendant en 2017 c'était l'Allemagne qui était à la tête du jeu vent parce que ça tourne aussi donc voilà c'est sous forme de rotation la présidence merci beaucoup Vasto c'est sous forme de rotation comment ça s'appelle la présidence donc alors c'est dans ce cadre là Alpha était invité il est venu quand il est venu alors Angela Merkel l'actuelle chancelière étant alors disons la présidente du jeu vent en 2017 c'est à dire elle présidait le jeu vent donc alors elle a essayé de mettre sur du papier une initiative une initiative alors qu'on a merci beaucoup une initiative qu'on appelle pratiquement compactif africain le compactif africain est né de là pourquoi Angela Merkel a pensé à créer disons l'Allemagne a pensé à créer cette initiative c'est à dire c'était pour essayer selon selon l'Allemagne j'explique selon les documents que j'ai c'était pour expliquer et c'était pour aider les pays africains qui veulent essayer d'accepter de reformer leurs pays sur le plan économique alors pour essayer non seulement d'encourager les investisseurs privés allemands à aller investir dans ces pays là parce que vous savez l'investissement allemand est beaucoup plus axé sur l'Afrique australe savoir aussi avec son histoire parce que c'est là bas et l'Allemagne a beaucoup plus de colonies donc je parle ici de la Tanzanie je parle ici du Kenya je parle ici effectivement de la Namibie donc voilà alors c'est en Afrique australe pratiquement en Afrique de l'Est que l'Allemagne a beaucoup plus de colonies même si elle les a perdu après la deuxième après la première guerre mondiale quand elle a perdu la première guerre mondiale donc c'est ce qui explique historiquement et l'Allemagne investit beaucoup plus dans ces pays là mais l'Allemagne étant un pays industriel c'est à dire un pays pratiquement développé l'Allemagne a besoin l'économie de l'Allemagne a besoin pratiquement des matières premières de débouchés ça a été d'ailleurs d'ailleurs le but pourquoi l'Europe est venue coloniser l'Afrique c'était à cause de ces débouchés là au 17ème siècle qui manquait ici pour son industrie donc ça c'est une parenthèse donc alors de ce point de vue là alors l'Allemagne a pensé alors à essayer de repenser ses relations avec l'Afrique pour essayer selon elle c'est une façon de permettre c'est à dire qu'on ne parle plus pour l'Afrique derrière l'Afrique sur l'Afrique mais qu'on parle avec les Africains c'est à dire au même niveau alors c'est ce que cette initiative là donc c'était le but mais il est purement économique c'était pour permettre aux investisseurs privés allemands d'investir donc de venir investir en Afrique mais à condition que les pays dans lesquels on veut investir qu'ils acceptent aussi de se soumettre c'est à dire pratiquement à certaines réformes qu'ils essaient de réformer leur économie pour faciliter la tâche aux entreprises privées allemandes qui aimeraient y venir investir leur argent et la nouvelle c'est à dire donc comme dans cette initiative la chose nouvelle était que l'Allemagne était prête alors à donner de la garantie à ces entreprises privées là qui veulent aller investir dans un pays comme la Guinée c'est à dire l'Allemagne donne des crédits prend la garantie en cas par exemple de problème en cas de perte financière est-ce que vous suivez donc alors l'initiative comment ça s'appelle Compact with Africa est née de là et alors maintenant c'était comment comment cette initiative devrait comment ça s'appelle fonctionner l'initiative devrait fonctionner qui n'est pas qu'on n'a pas l'initiative devrait fonctionner comme suit c'est à dire que l'Allemagne c'est à dire tous les états membres les états membres du Gévent sont concernés pratiquement par l'initiative allemande et tout comme les institutions de breton route je parle ici de la banque mondiale et puis les familles donc ça veut dire que le partenariat de ces pays qui ont été retenus dans le cas du Compact with Africa devrait normalement aussi travailler c'est à dire choisir leur partenaire parmi ces 20 pays là est-ce que vous comprenez un tout petit peu maintenant un premier lieu quels sont les pays qui ont été retenus je vais vous dicter ici les pays qui ont été retenus les pays qui ont été retenus c'est à dire dans le cas de ce Compact with Africa là pour bénéficier effectivement de ces investissements voilà c'est ce que ça dit de l'Allemagne et puis et des pays même du Gévent nous avons ici nous avons ici l'Ethiopie l'Egypte le Bénin le Burkina Faso la Côte d'Ivoire le Ghana la Guinée le Maroc le Rwanda le Sénégal le Togo et la Tunisie donc ces pays là ont été retenus disons ça dit ce sont ces pays là c'est 12 pays qui ont accepté de reformer leur économie pour permettre effectivement à l'Allemagne c'est-à-dire aux entreprises allemandes avec l'aide de l'Etat allemand d'investir alors dans ces pays à condition qu'elles acceptent naturellement de ce qu'ils acceptent de reformer leur pays est-ce que vous comprenez c'est-à-dire il y a naturellement vous savez les investisseurs en général ils vont jamais te donner leur argent sans condition les conditions ce que tu acceptes par exemple comme c'est le cas ici de reformer ton pays c'est-à-dire de les rendre pratiquement c'est-à-dire de rendre l'investissement de ces pays là comme l'Allemagne des entreprises privées allemandes de leur rendre leurs investissements c'est-à-dire favorables créer un environnement sain pour leur permettre d'y mettre leur argent alors maintenant comme je l'ai dit et comment devrait fonctionner comment ça s'appelle comment devrait fonctionner cette institution c'est-à-dire cette initiative l'initiative comme je l'ai dit elle est purement économique c'est pour amener les investisseurs privés à investir dans ces pays là les pays les douze pays que je vous ai cité les investisseurs allemands à investir dans ces pays là et mais avec naturellement comment ça s'appelle en partenariat de comment ça s'appelle du fmi de comment ça s'appelle de la banque mondiale et les autres pays disons même du juin donc c'est comme ça l'initiative fonctionne est-ce que vous me suivez c'est à dire je suis en train de vous traduire pratiquement ce qui a été écrit en allemagne par le ministère de développement allemand ok l'actuel ministre fédéral c'est garde mula d'accord il est lycée et sous alors on dit donc et pour atteindre maintenant ces initiatives c'est-à-dire ces réformes là pour permettre de sa vie pour pour rendre c'est-à-dire comment ça s'appelle ces investitions possibles il fallait il le faut il faut qu'il y ait des réformes ces réformes là sont ces réformes pratiquement on ne peut pas essayer de procéder c'est-à-dire en oeuvre les allemands ne vont pas investir leur argent dans un pays qui n'a pas un environnement économique sans j'espère que vous me suivez je vais venir tout de suite alors on dit c'est quoi alors le rôle du jeu 20 vous me suivez le rôle du jeu 20 c'est quoi c'est pour comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pour essayer de tisser en partenariat économique disons une comment ça s'appelle non seulement une coopération économique entre les 12 pays africains qui ont été retenus dont la guinée avec les pays même du jeu 20 et naturellement avec la coopération de la banque mondiale et du fonds monétaire international est ce que vous me suivez donc c'est ça le rôle d'accord donc voilà maintenant ça veut dire que et tous ces états membres là se rencontrent et le plus souvent ils se rencontrent de façon régulière pour essayer d'évaluer le niveau des réformes qui ont été entreprises dans ces pays alors qu'ils essaient de se rencontrer pour essayer de faire une sorte d'évaluation pour voir quels sont les niveaux de réformes qui ont été atteintes est ce que alors on peut investir et s'il ya lieu d'investir dans ces pays là quel est le service quel jardin investissement il faut faire donc et on le dit ici voilà c'est à dire ces raisons pour laquelle aussi c'est à dire à ce qu'on appelle le compact le compact teams il existe ce qu'on appelle le compact teams et à travers ce compact teams là on essaie effectivement de se rencontrer de façon régulière pour permettre d'évaluer le niveau des réformes qui ont été atteintes et tout qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites est ce que vous suivez et dans ce cas l'allemagne aussi s'est engagée et l'allemagne s'est engagée comme je le dis à donner des crédits aux entreprises qui veulent aller en guinée par exemple ou bien au ghana y investir son argent avec des garanties est ce que vous me suivez voilà mais là et dans tout cela parce que tout ça là comme je vous le dis le compact juif africa ça ne concerne pas que seulement l'allemagne en gros selon l'initiative ça concerne les pays membres du jeu vente plus la banque mondiale et les familles alors mais quel est le rôle de l'allemagne dans tout ça le rôle de l'allemagne dans tout ça c'est à dire l'allemagne a essayé alors à pour elle l'allemagne a essayé de choisir des pays où elle s'est dit que les réformes qui ont été faites les réformes qui ont été ciblées qui devraient être faites pour rendre l'environnement économique et financier comment ça s'appelle sur le plan du comment ça s'appelle du secteur du secteur bancaire du secteur financier son assainissement c'est à dire rendre ces secteurs là fiables pour un investissement et des entreprises privées allemandes les pays que l'allemagne effectivement a observé avec lesquels elle travaille elle a pu retenir c'est je voulais citer je veux le site je voulais citer c'est je veux dire il ya la côte d'ivoire il ya le ghana il ya l'éthiopie le maroc la tunisie et le togo vous comprenez si au départ pourquoi je parle de cela si au départ la guinée a été retenue parmi les 12 pays qui devraient normalement profiter de l'initiative compact uif africa est alors un deuxième lieu la guinée n'a pas été retenue parmi les pays qui ont atteint normalement les réformes qu'il fallait atteindre c'est à dire lié non seulement à l'assainissement du secteur financier du secteur bancaire et en même temps c'est à dire rendre l'environnement économique guinéen sain pour les investisseurs donc la guinée ne figure pas et je le dis un c'est écrit en allemand deutschland a besonderes réformes et partnershipses avec les compétences les noms côte d'ivoire ghana éthiopie marocco sénégal togo une tunisie enfin marc donc l'allemagne a décidé au délai disons du compact uif africa c'est à dire qu'il regroupe tous et je vends là c'est à dire les états membres je vends plus maintenant là la banque mondiale les familles l'allemagne a elle à l'allemagne a essayé d'aller au délai pour essayer de cibler parmi ces 12 pays certains pays avec lesquels elle a essayé de faire comment ça s'appelle en partenariat compact avec ces pays là et dans ce partenariat compact là c'est à dire que non seulement l'allemagne se dit que dans ces pays je parle ici du sénégal du ghana comment ça s'appelle oui l'éthiopie le maroc le sénégal la tunisie la côte d'ivoire c'est à dire ces pays là le but de l'allemagne c'est de permettre à ces pays d'avoir une coopération sur le plan de l'énergie renouvelable vous avez vu l'interview d'alpha conde il a parlé de l'énergie renouvelable j'en reviens tout de suite alors donc c'est de permettre le but de l'allemagne c'est de permettre à ces pays là non seulement c'est à dire de les assister en matière de l'énergie renouvelable et de rendre aussi le secteur de l'énergie efficient c'est dire non seulement c'est à dire compétitif de manière c'est à dire efficiente l'énergie renouvelable et en gros le secteur de l'énergie le secteur comment ça s'appelle des banques et le secteur financier donc ce sont ces pays là qui ont été retenus c'est à dire l'allemagne a décidé de coopérer avec six pays sur les six pays là la guinée ne figure pas je le dis il s'agit du ghana l'éthiopie le maroc le sénégal le togo la tunisie et alors parmi ces six pays donc l'allemagne a décidé de de nouer des coopérations c'est à dire sur le plan financier c'est à dire pour sur le plan de l'énergie surtout l'énergie renouvelable et dans ce domaine là rendre en pratiquement l'énergie efficient et c'est à dire comment ça s'appelle l'énergie renouvelable a essayé de la rendre pratiquement plus efficient le secteur de l'énergie en général en tout cas plus compétitif efficient pour les pays concernés et pour essayer de combler le déficit en matière d'énergie et tout cela est aussi élevé le nouveau comment le niveau de l'énergie renouvelable l'investissement dans ce domaine alors donc alors c'est ça et donc en plus de cela aussi le secteur bancaire il ya le secteur bancaire aussi qui est concerné il ya le secteur financier c'est à dire tout ce qui a à voir avec les finances le secteur bancaire et tout cela donc la guinée ne figure pas est ce que vous comprenez maintenant comme la guinée a été retenue parmi les pays les 12 pays au départ on ne pouvait pas faire cette conférence parce que angela merkel est à son dernier mandat à partir du mois de septembre déjà elle part donc il fallait essayer de tout il fallait naturellement inviter monsieur alfa condé on ne pouvait pas alors organiser une telle conférence sans l'inviter voilà parce qu'à l'heure où je vous parle lui même c'est pourquoi quand on lui a posé d'octevel lui a posé la question vous êtes venu oui et vous avez participé à la conférence la guinée a profité de quoi la guinée n'a profité de rien la guinée n'a profité de rien pendant cette conférence là parce que je vous dis comment ça s'appelle et on peut pas c'est dire le vendredi il était là parce qu'ils ont été retenus parmi les pays qui devraient effectivement bénéficier de l'investissement des entreprises privées allemandes avec effectivement des garanties que l'état allemand dans nos entreprises aujourd'hui les pays bénéficiaires de ce de cette initiative compact uf africa comme je vous l'ai dit c'est les six pays que je vous ai cité ici là parce que ce sont ces pays qui ont décidé de procéder à des réformes c'est dire de non seulement d'accepter de mener des réformes sur le plan économique sur le plan du secteur bancaire sur le plan du secteur financier dans leur pays pour faciliter pour rendre l'environnement sain l'environnement économique sain et rendre aussi l'environnement c'est-à-dire économique sans pour les entreprises allemandes qui veulent y investir parce qu'il faut pas qu'on va se verrait qui va aller investir son argent des millions d'euros dans un pays où tu sais que c'est à dire il n'y a rien pour toi non personne ne le fera qui peut aller investir son son argent dans un pays comme la guinée où tout est un certain ou la confrérie des manipulateurs et les 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 usurpateurs les divisionnistes ont décidé c'est à dire d'amener le pays là c'est à dire d'accélérer la descente en enfer de ce pays qui va aller essayer de comment ça s'appelle qui va essayer d'aller investir dans un tel pays donc c'est pourquoi je tenais à expliquer cela donc j'ai pris mon temps pour faire mes recherches et alors donc je vous l'ai dit et comme je l'ai dit alors la conférence de comment ça s'appelle la conférence disons lors de cette conférence du comment ça s'appelle de ce vendredi là il y avait beaucoup de comment ça s'appelle il y avait beaucoup d'organisation et tout cela que ça s'est passé à comment ça s'appelle au cancelempte c'est à dire au cancelempte là où pratiquement comment ça s'appelle là où habite la chancelière allemande c'est là bas la conférence s'est passé elle s'est tenue là bas est-ce que vous me comprenez donc alpha condé naturellement il était présent c'est normal donc voilà et moi si vous tous toutes les informations que je vous ai donné là vous pouvez aller les vérifier sur la page de bm i mais là j'en viens de bm i ça dit bonnes ministériques vous pouvez aller vérifier cela mais là comment ça s'appelle parce que je vous dis comme on le dit l'allemagne est prête naturel mais l'allemagne est prête en tant que gouvernement ils ont besoin de l'afrique c'est clair en tant qu'état industrialisé ils ont besoin de l'afrique c'est clair mais ils veulent pas vous même vous qui vivez en allemagne vous le savez ils sont pas prêts à investir leur argent dans un pays qui est pratiquement où ils savent que réellement il n'y a rien qui va ça dit ils n'auront rien avec ça est ce que vous comprenez un retour même le seul secteur que l'allemagne n'a pas pu se passer j'en viens le seul secteur que l'allemagne n'a pas pu se passer en guinée parce que le secteur de l'énergie le secteur des finances le secteur comment ça s'appelle des banques là l'allemagne a préféré coopérer avec le ghana avec le togo malgré que le togo c'est un pays comment ça s'appelle vraiment où c'est un dictateur qui est là mais c'est quelqu'un qui est en train c'est un travailleur le jeune président togolais son travailleur donc l'allemagne coopère avec le togo l'allemagne coopère comme je le dis avec le ghana l'allemagne coopère comment ça pas avec le maroc la tunisie et surtout comme je le dis dans le domaine de l'énergie dans le domaine comment l'énergie renouvelable l'énergie en gros et dans le domaine pratiquement comment ça s'appelle du secteur financier et bancaire et tout cela maintenant en guinée dans le comme la guinée a été retenue au départ parmi les 12 pays parmi les 12 pays qui devraient bénéficier de ce compte de l'initiative allemande compactif africain à condition de procéder à des réformes et de respecter effectivement les clauses ça dit les réformes qui ont été initiés de la respecter c'est pourquoi l'allemagne n'a pas fait ça seul elle a essayé de mettre comment ça s'appelle dans tout cela ça dit d'impliquer les autres états membres du jevent et plus maintenant la banque mondiale de la fmi alors dans ce cas le au départ l'allemagne a essayé parce que l'allemagne ne peut pas se passer comme je vous le dis dans notre communiqué de presse l'allemagne ne peut pas se passer de la bauxite la guinée actuellement alpha condé le seul secteur alpha condé a réformé qui arrange aujourd'hui les étrangers qui sont présents en guinée c'est à dire là ça dit le seul secteur alpha a réformé réellement c'est le secteur minier le secteur milieu que monsieur alpha condé a réformé et ce secteur là c'est dans ce secteur là aussi que l'allemagne a investi et là aussi l'allemagne naturellement a investi parce que je vous le dis l'allemagne est un peu importe par an et 2, comment ça s'appelle à peu près 2 millions de tonnes de bauxite parce que l'allemagne étant le premier c'est à dire la première puissance d'industrie automobile elle a besoin d'aluminium pour essayer de faire fonctionner son industrie automobile n'est ce que vous êtes d'accord avec moi parce que vous le savez avec avec l'aluminium tous les moteurs des voitures camion et autres sont faits à base d'aluminium l'allemagne n'a pas la bauxite alors la bauxite guinéenne donc est importante pour l'allemagne et pour ce faire l'allemagne alors comme alpha c'est le seul secteur que alpha essayé de comment ça s'appelle de reformer parce que là ça l'arrange il sait que c'est avec ça lui et ses ministres et tous ces cadres là là bas ils se font de l'argent facilement ils savent que là les européens un pays comme l'allemagne qui va te parler des droits de l'homme tantôt et tantôt ils vont quand même coopérer avec des dictateurs ils savent que lorsqu'il s'agit de la bauxite l'allemagne alpha kondé n'a pas tué tout le monde l'allemagne a besoin de la bauxite guinéenne parce que l'allemagne je vous dis importe par an 2 millions de tonnes de bauxite et sur les 2 millions de tonnes de bauxite là que l'allemagne importe par an 93% vient des sous-sols guinéens c'est pourquoi l'allemagne a donné disons une garantie à son entreprise c'est-à-dire à sa multinationale aluminium oxyde verts qui est à quelques kilomètres de chez moi un stade ici a pris la garantie pour permettre à cette entreprise là d'intervait c'est-à-dire de comment ça s'appelle d'investir dans le domaine de l'exploitation de la mine de sangarédie dans le domaine de l'exploitation de la mine de sangarédie à bokeh et alors les allemands sont présents là bas et j'avais fait déjà un article là dessus vous avez vu aussi il ya eu un documentaire un reportage ici de la chaîne de télévision zdf sur cette situation où l'allemagne actuellement essaye avec l'aide du gouvernement guinéen essaye de s'addire d'exproprier 12 villages comment ça s'appelle à bokeh est-ce que vous me suivez alors le seul secteur c'est-à-dire où l'allemagne a investi dans le cadre de ce compactif africain pratiquement c'est dans le secteur minier pas plus pas moins et comme je le dis la guinée est en retenue et il fallait qu'on l'invite parce qu'angela merkel parle bientôt il fallait celle qui a eu cette initiative là elle a endossé beaucoup de critiques et nous aussi on va dire nos critiques tout à l'heure parce qu'on l'a dit aussi dans nos comment ça s'appelle dans nos déclarations de presse que beaucoup d'organisations heureusement ont partagé aussi pour nous je veux dire les organes sont allemandes donc voilà et donc pratiquement alpha est venu ici il est rentré les mêmes vides s'il est là je ne sais pas mais alpha est venu il est rentré les mêmes vides parce que alpha condé la seule chose que alpha condé arrive à faire actuellement c'est de chercher à vilipander nos ressources minières parce qu'il sait que les ressources minières là bas les européens en ont besoin les occidentaux en ont besoin pas plus pas moins donc il est venu en allemagne il était présent à berlin c'était dans ce cadre là donc les rpg cela qui sont en train de faire je ne sais pas d'informer partout oui alpha est venu parce que voilà comment ça s'appelle mais arrêtez un tout petit peu on n'est pas en guinée ici là tous les documents là tous ce dont je vous parle tous ce dont je vous parle vous pouvez aller vérifier sur la page du ministère d'aide de développement allemand tout est là bas tout est là bas et vous pouvez aussi les appeler leur numéro est là bas ils vont vous donner tous les détails que vous voulez sur ce que je vous dis donc nous ne sommes pas en guinée ici où vous pouvez vous asseoir c'est à dire sur les réseaux sociaux là vous inventez des histoires alpha condé à réaliser ceci alors qu'il n'y a rien sur le terrain vous pensez que les allemands sont débiles pour aller investir dans un pays où ils savent que réellement il n'y a aucune garantie pour eux s'ils vont avoir des retombées non mais c'est pas possible à part le secteur minier là rien n'est sorti pour la guinée et pourtant dans le domaine de l'énergie renouvelable la guinée en a besoin on manque d'électricité chez nous on a besoin pour rendre notre pays pour pouvoir essayer d'industrialiser la guinée on a besoin de l'énergie on a besoin par exemple aussi de reformer le secteur c'est-à-dire bancaire le secteur financier parce que là aussi la guinée a beaucoup de problèmes mais l'allemagne n'est pas prête à coopérer avec la guinée dans ce domaine vous savez et quand j'entends tous ces gens là qui sont autour de monsieur alpha condé essayer de nous parler du panafricanisme est ce qu'actuellement sur le continent africain il ya un président plus panafricaniste nana akufo adono il ya n'y en a pas mais malgré tout cela malgré tout cela l'allemagne investit aujourd'hui beaucoup plus au ghana comme partout en afrique occidentale nana akufo adono en président des comptes des complexes et qui te dit que voilà quels qu'en soient les problèmes il faut amener il faut rendre l'afrique indépendante carmont des institutions de breton woods c'est le seul pays qui ne doit pas à ces institutions là aujourd'hui mais est-ce qu'on a c'est dit on peut être un panafricanisme et être patriote aux travailleurs mais le problème de ces gens là le problème du guinée en général vous aimez parler vous parlez vous ne faites rien c'est à dire vous parlez vous mélangez tout c'est vous qui nous parlez du souverainisme et tout cela c'est vous qui nous parlez du panafricanisme et au fond vous ne l'êtes pas parce que quand on est panafricaniste là on rend son pays compétitif indépendant on essaie effectivement de sortir son pays comment ça s'appelle du sous-développement de la pauvreté mais vous 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 attaquez aux plus faibles aux plus pauvres vous ne cherchez vous ne respectez pas les pauvres vous ne cherchez pas à aider les pauvres à sortir de la situation et vous voulez que ça dit après c'est vous qui prenez les photos pour divulguer partout alpha était là alpha mais non arrêtez actuellement alpha était là parce que au départ déjà la guinée a été retenue mais la guinée a été depuis 2019 la guinée est dans ce programme et je vous dis encore pourquoi vous savez pourquoi cet accord là qui nous fait ça dit qu'il crée des problèmes en allemagne c'est pourquoi cet accord est en train de nous c'est à dire on nous rapatrie en allemagne ici tout cela aussi faisait partie parce que l'allemagne a fait du chantage à la guinée pour dire à la guinée écoutez vous signez cet accord vous bénéficiez effectivement vous c'est vous bénéficiez de ce programme compactif africain c'est en ce moment l'ambassadrice qui était là elle était en 2018-47 là parce que quand alpha était venu ici à hambourg c'est cette ambassadrice là qui était là celle là n'était pas pour signer qu'on amène cet accord là en guinée pour pour le faire signer c'est après alpha l'a enlevé l'a amené en Inde il a amené quelqu'un d'autre celui qui est là actuellement donc et alors les choses sont rentrées en ordre la guinée et l'accord a été amené en guinée et alors l'accord a été signé en guinée avec l'aval naturellement de l'opposition politique actuelle donc tout cela c'est à dire c'était l'une des conditions comme je vous l'ai dit l'allemagne n'investit pas son argent sans donner des conditions c'était l'une des conditions pour permettre c'est à dire si l'allemagne si la guinée voulait être retenue parmi ces pays là il fallait accélérer cette situation il fallait essayer de signer d'abord cet accord pour permettre à l'allemagne de rapatrier les quelques cinq mille guinéens qui vivent ici cinq mille guinéens et voilà alors mes critiques à l'encontre de l'allemagne l'allemagne qui se dit aujourd'hui un état des droits de l'homme un état démocratique voilà un état qui ne se gêne pas de faire du chantage c'est à dire de faire du chantage à un état comme la guinée pour les faire signer un accord comme celui qu'on connaît pour venir ici chercher 5000 personnes 5000 personnes je vous dis 5000 personnes alors que l'allemagne prend 2 millions de tonnes c'est à dire 93% sur les deux millions de tonnes que l'allemagne importe ça vient de la guinée donc l'allemagne ça dit l'allemagne se dit que lorsqu'il s'agit du respect des droits de l'homme lorsqu'il s'agit effectivement du respect de la démocratie les valeurs démocratiques et sous les principes démocratiques l'allemagne la nature donc ce qui concerne ce qui intéresse l'allemagne ce que nous avons écrit dans notre déclaration de presse ce qui intéresse l'allemagne c'est comment avoir accès à nos ressources minières qui sont dans nos sous sols c'est à dire la vie des guinéens ne compte pas c'est à dire la vie des africains ne compte pas pour les allemands il faut coopérer avec les dictateurs quelles qu'en soient les situations quels qu'en soient les problèmes l'allemagne a fait signer la guinée ce accord c'était dans le seul but et alors ils ont pris la guinée ils savent très bien que la guinée n'allait pas aller au delà c'est à dire des réformes qu'on leur a dit de faire ils vont pas les faire et tout parce que nous avons que des ministres et des cadres qui coudent dans ce pays ou qui couvrent et alors ils vont ils n'allent jamais faire quelque chose alors l'allemagne c'est pourquoi nous on critique l'allemagne mais malgré tout cela c'est ces mêmes pays occidentaux là ces mêmes pays occidentaux qui sont là qui crient tous les jours oui la démocratie est montée la démocratie est descendue il ne se gêne pas d'intervenir dans nos pays africains au nom de la démocratie d'enlever un président de mettre l'autre au nom de la démocratie ce sont ces mêmes états là qui quand même qui ne se gênent pas de coopérer avec un dictateur au nom de quoi au nom de l'argent au nom du profit au nom de l'intérêt au nom de l'intérêt et je trouve cela injuste vis-à-vis de ces jeunes guinéans parce que imaginez aujourd'hui on est en train d'exproprier 12 villages à bokeh le premier village qui a été déjà exproprié à bokeh c'est le village de ondalaï il y a actuellement une pétition en cours en allemagne pour stopper ces expropriations de l'entreprise allemande aluminium oxyde avec l'aide de l'état guinéan mais imaginez alors ces villageois là ça c'est du concret ces villageois là on les a amenés dans un endroit il y a la terre rouge ils n'ont pas accès à l'eau ils n'ont pas accès à l'électricité ils n'ont accès à rien et si ces gens les pays ont détruit carrément l'environnement ça dit non plus accès pratiquement c'est à dire comment ça s'appelle il ne peut pas cultiver parce que là où les là on extrait la bauxite là quand c'est fini là pratiquement vous ne pouvez plus rien faire là bas et donc dans une telle situation si ces jeunes gens là fuient maintenant la guinée ils arrivent ici et puis après vous à cause d'un accord que vous a signé d'une validité de cinq ans on vient le prendre des potes et ça c'est pas injuste alors l'allemagne peut nous parler des droits de l'homme l'allemagne ne peut pas nous parler des droits de l'homme l'allemagne ne respecte que le droit des allemands sur le sol allemand et si nous on a de la chance lorsque nous sommes ici alors on nous respecte aussi parce que quand une loi est faite on ne va dire que cette loi là elle est faite pour les guinéens pour les étrangers et puis pour les non étrangers ils sont obligés quand même de l'appliquer donc c'est de ça il s'agit mais l'allemagne ne se gêne pas pratiquement de c'est-à-dire de soutenir des états par exemple quand je prends un état comme le togo depuis combien de temps je vous dis le et comment ça s'appelle ehadema est en train de tuer les opposants à petit feu combien d'opposants sont en prison mais l'allemagne ferme les yeux dessus coopère avec ces gens là parce qu'effectivement au moins fort lui il essaie de de réformer le secteur financier bancaire et tout cela fort travail il fait quelque chose malgré qu'il soit un diteur mais moralement mais est ce que ça c'est on peut supporter cela donc est ce qu'on peut supporter cela moralement c'est pourquoi je me dis c'est à dire ce double jeu de l'europe cette europe qui aime toujours venir se faire passer en donneur de leçons en même temps c'est cette même europe qui ne se gêne pas d'aller supporter des dictatures en afrique au nom de quoi au nom du capitalisme sauvage au nom du capitalisme sauvage cette europe soutient des dictatures en afrique au nom du capitalisme sauvage cette europe soutient des rebelles en afrique cette europe soutiennent des guerres en afrique cette europe livre des armements en afrique pour qu'il ya la guerre chez nous pour qu'il ya pas la pêche nous pour qu'ils puissent avoir accès effectivement à nos ressources minières et tout cela et cette même europe essaye de commencer de fermer les yeux sur les gens qui meurent en méditerranée cette même europe ferme les frontières cette même europe fait des deals fait des deals avec les pays disons kamasada avec les pays africains pour les imposer des accords pour leur dire qu'il faut retenir les africains en afrique là bas il faut pas ils vont traverser la méditerranée mais c'est n'importe quoi et voilà c'est cette même europe qui se lève aujourd'hui je parle ici de l'allemagne c'est à dire parce que l'allemagne le fait l'allemagne signe des accords avec ces gens là l'allemagne fait des chantage aux états africains de signer ses accords pour déporter les guineens le cas guiné il s'agit que de 100 mille personnes 5000 personnes qu'on doit déporter pour quoi faire non mais attendez et ce qui est encore marrant ce qui est sidérant c'est quand tu regardes comment alpha condé lui-même en tant que président qui a vécu en europe pendant plus de 40 ans il rentre en guinée il accepte quand même de signer de tels accords il rentre en guinée au moins s'il aimait la guinée si l'allemagne lui dit ok il faut signer un accord pour faire déporter les gens mais il fallait au moins travailler comme le sénégal l'a fait il faut travailler comme le sénégal l'a fait comme la côte d'ivoire est en train de le faire faire profiter au moins au peuple et c'est de faire des bons ça dit des bons accords et tout ça réformer le secteur de l'économie ça vous ne le faites pas pour l'allemagne vous le faites pour les guinées et la guinée réformer car moi l'économie guinéenne parce qu'il y a une économie guinéenne qui ne bouge pas la croissance économique guinéenne elle est à sens unique c'est à dire c'est quoi ce n'est que le secteur minier pas plus par moins et diomant donc rpg cela arrêtez de parler rpg cela vous devrez même avoir honte de parler alphaconde est venu s'il est rentré les mêmes vides donc arrêtez de parler arrêtez de bavarder pardon mais à l'autre point là c'est vous c'est dit c'est l'est l'opposition alphaconde est venu à berlin alphaconde est venu à berlin vous 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 dites que vous êtes de l'opposition l'ufdg à partout des fédérations à salier à des sections en allemagne vous avez une section à berlin je suis sûre et certaine que vous étiez au courant qu'alpha arrive le vote le président de votre parti et là je sais le don est actuellement interdit de sortir de la guinée vous avez combien de militants de l'ufdg et des responsables politiques de l'ufdg qui sont en prison la femme de celle l'aliment de dalle ne peut pas sortir de la guinée mais vous alphaconde arrive ici vous ne faites pas une manifestation vous ne manifestez pas vous ne dites rien même pas un communiqué laconique à les responsables politiques de l'ufdg votre parti c'est le parti aujourd'hui dont les militants souffrent beaucoup en guinée votre parti politique sur le parti dont les membres les militants sont en prison plus de 300 personnes sont en prison vous n'organisez pas une manifestation à berlin vous ne vous n'en parlez pas vous ne vous assurez vous avez un fédéral pourtant en allemagne vous avez un fédéral en allemagne il met le problème c'est que quand quelqu'un d'autre vous savez si je parlais ici là je disais que j'allais organiser une manifestation qu'est ce qu'ils allaient dire ah oui c'est à elle encore elle veut organiser une manifestation encore à berlin berlin ce chenou elle ne doit pas organiser une manifestation à berlin comme c'est qu'il s'est passé à énerver énerver ce chenou elle doit rester à hambourg là bas elle doit pas venir ici organiser une manifestation idioma vous pensez que la politique là le pouvoir là c'est comme ça ça se cherche si vous voulez venez ici insulter comme vous le voulez vous pensez que le pouvoir là c'est comme ça ça se cherche le pouvoir ne se cherche pas comme ça vous êtes vous avez pris des responsabilités là au centre de ce parti là assumez vos responsabilités alpha condé est venu ici il était à berlin vous êtes à berlin là bas vous ne pour vous avez des responsables politiques à berlin vous avez un fédéral en allemagne vous n'organisez pas de manifestation vous ne parlez pas vous ne et puis vous ne cherchez pas aussi à coopérer avec les gens avec lesquels vous pouvez faire des manifestations et c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui fait manifestation vous êtes les premiers à critiquer la personne certaines personnes de l'ufdg je me souviens l'année passée c'était en 2019 là quand j'ai en 2020 je crois l'année passée quand j'ai organisé la manifestation à s il y en a certains parmi vous qui ont dit que vous allez saboter la manifestation que j'organisais que j'organisais et c'est parce que vous vous avez organisé je ne suis pas allé à votre manifestation à berlin et oui les gens de les responsables poté de l'ufdg en allemagne mais lorsqu'il s'agit oui lorsqu'il s'agit de critiquer madame balde la madame balde organise des manifestations on va saboter là vous êtes les champions mais lorsqu'il s'agit réellement de faire ce qui doit être fait ça dit mais quand ça dit vous ne le faites pas mais lorsqu'il s'agit de s'asseoir sur les réseaux sociaux là parler télé monté j'aime c'est nous d'aller j'aimerais mettre d'aller et j'aime le dénité c'est le balde j'aime la blé pas j'aime ceci j'aime cela vous êtes les champions mais quand il s'agit d'aller sur le terrain en allemagne si c'est interdit de sortir manifester est-ce que c'est interdit de sortir manifester en allemagne c'est pas interdit de sortir manifester en allemagne pourquoi vous n'êtes pas sorti vous n'êtes pas sorti manifester pourquoi c'est vous qui êtes de l'ufdg vous n'êtes pas sorti manifester pourquoi si les autres partis là il y a quelques partis encore en allemagne il y a aucun parti pratiquement c'est vous qui êtes là c'est vous qui occupez tout vous ne voulez pas ça dit non seulement vous qui êtes à la tête de l'ufdg allemagne vous ne faites pas votre travail vous ne voulez pas les autres font aussi peut-être moi je ne suis pas de l'ufdg je ne veux pas non plus être de l'ufdg mais parfois quand nous on manifeste là vous savez très bien que les manifestations là parce que moi je critique les abus c'est-à-dire le manque de respect des droits des guiniens en guinée je trouve pas normal qu'on emprisonne des gens à cause de leur opinion mais quand je critique cela et mon dieu normalement le bon sens quand moi j'organise une manifestation qui va dans ce sens le bon sens aimerait que vous nous souteniez le bon sens aimerait que vous vous déplaciez que vous participez mais le bon sens vous n'en aviez pas je depuis je suis dans ce pays là je manifeste depuis je suis dans ce pays là depuis je suis dans ce pays là j'organise des manifestations mais ça a toujours été la même chose vous êtes là vous n'organisez pas vous ne faites rien mais vous sabotez vous critiquez c'est pour mettre maintenant quand tu je j'ai fait le communiqué en allemand tu vois les gens anciens photos anciens photos anciens photos oui parce que j'ai mis la photo de la chancelière avec comment ça s'appelle alpha qu'on est tous qui trouve à dire ces anciens photos donc ça veut dire que ça n'a pas de sens anciens photos ce n'est pas de ça il s'agit anciens photos nouvelle photo là enfin était là il est parce que vous étiez afin de là il vous étiez ou vous étiez vous et bizarrement depuis on critique cette histoire de rapatriement des guiniens qui d'entre vous de l'uefd en allemagne si nous a soutenu personne qui d'entre vous même commencer par votre fédéral ici commencer par les sections commencer par le parti même en guinée personne ne nous a soutenu jusque là et john j'étais né à dire cela mais je vous dis le pouvoir ne se cherche pas comme ça mais j'ai l'impression que les gens qui se huent vers l'uefdg là les gens partent là bas c'est pour chercher le nom que nous sommes là où nous sommes là où l'uefdg quand nous sommes là où l'uefdg on sait que le monde est là ce que je suis là où l'uefdg est de l'uefdg il est de l'uefdg on sait que le monde est de l'uefdg et les gens qui se sont là où l'uefdg est de l'uefdg et c'est fait que je me critique倒, je me critiqueял de la part même si je ne critiqueai pas, si elle repose de la Chérif parce qu'il y avait du bonступ, mais il y avait un bon mais il était pour moi, il était important de me déroule Et il était né au milieu de l'organisation de la manifestation mais d'international, il est libre et il est libre on a organisé la manifestation en NREV on a organisé la manifestation de Berlin Oranyu de hamburgers jettemps pour bulleter m'a pignon pas d'être à l'eau sagesse ça dit on voit à ta wa tde wa rote a bwa cik o fo kitty wagon on valait ta code on tit on tigui et mit aalake eu dghan et mita logaka du a des ja mittants ataca yad de gian meta tonne you me à alfa konde à l'a torta l'or handa parti mon président parti bon bono voilà tu la guiné Que les président de la partie, vous ne vous rendez pas. Il y a combien de personnes, plus de 400 personnes membres du Parti dans votre vie ? Et les petites politiques pour des gens, il y a une question de ce qu'il vient de dire, mais elle n'est pas de répondre. Il n'y a rien de plus que des ministres, des alphacontes à laademien. Alors, il n'y a rien de plus que des ministres manifestants. Nous vous avons déjà organisé un manifeste pour nous. Nous nous avons volonté de savoir que peut-être ? En fait. Pourtant, les manifestations spontanées permettent de organiser. Les conditions n'ont paslées d'exécution de l'horizon. Donc, je vous le fais. J'y suis, j'y suis. Nous avons eu un manifeste des manifestations. Je ne vous ai pas de savoir que je ne suis pas mal. Nous avons eu un travail. se le faire et le faire et le faire et le faire et le faire. Mais c'est comme ça, mais tu en as l'air comme ça. J'ai dit que dans l'Allemagne, tu ne te dis pas combien de temps que tu te dis que tu n'as pas pu faire la manifestation de l'Alpha. Et c'est ça. C'est comme cela, mais tu n'as pas fait peur. Mais bon, bref, on ne sait pas. Et puis quand ils sont ici, ils ont la tête qu'ils se mettent. Aïe, mon Dieu! Eh, Big Wings, tu es trop faite au moment où je parle avant qu'elle soit sorti sur les toilettes. Parce qu'il n'y a pas encore une question. Eh, tu viens de voir, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. tu vois mon problème alors non mais c'est pas possible vaste vraiment vaste merci beaucoup ok problème à la goni franchement c'est je voulais je tenais à dire ça aujourd'hui donc les yeux des justes de l'allemagne sanger de stratégie de stratégie pardon sanger de stratégie aujourd'hui j'envoie de parler des choses sérieuses j'en ai pas envie de rire pardon donc il est normal de gosses à noir mais c'est le pardon parce que l'un des carimers milan qui me donne bien mais le nia ni cap et quoi ça me l'a eu d'eau dans le monde et votre fédéral il est déjà gégé ou à la de bas et fédéral de mer cette vie votre fédéral n'est pas bien mais il faut le changer c'est pourquoi vous voulez la démocratie ou mais il faut essayer de mettre quelque chose à la place de votre fédéral et vous ne pouvez pas continuer comme ça il est déjà même c'est tout et rose une des jeunes dans la liste riche des autres roses non mais c'est pas à la peine quoi c'est pas comme ça et puis je vous dis c'est pas l'argent c'est pas l'argent qui donne le pouvoir c'est là c'est la tête avoir le pouvoir c'est la stratégie il le faut donc et puis il faut avoir des personnes dévouées des personnes engagées laisser les personnes dévouées engagées même s'ils ne sont pas allés à l'école occuper les postes de responsabilité dans votre parti c'est très important laisser des personnes dévouées engagées prendre la tête de vos parties même s'ils ne sont pas allés à l'école c'est mieux que laisser des gens qui sont allés à l'école qui ne sont pas dévoués qui ne sont pas engagés qui font partie de la confrérie c'est-à-dire des manipulateurs zélé là c'est-à-dire des divisionnistes là voilà ok banque mondiale junior et toi tu es pressé plus que moi maintenant je vais passer alors c'était ça donc je vais clore ce débat pour vous dire alors les rp juste arrêtez de parler alpha conde est venu ici il est rentré les mains en vide rien pour lui parce que alpha conde a refusé de reformer la guinée donc ils vont pas essayer du moment où alpha conde refuse de reformer la guinée et dans ce compact du africain l'allemagne n'est pas seule l'allemagne avec les autres pays membres c'est-à-dire les jevents c'est le même du jevents et tout comme le fmi et la banque mondiale qui sont très présentes en guinée alors je vous dis c'est que vous allez monter vous allez descendre vous allez faire des photos comme vous le voulez alpha conde n'aura absolument rien la guinée n'aura rien malheureusement pour nous ok voilà et alors je vais clore je vais clore cette partie maintenant la deuxième partie avant qu'on ne vienne à aux questions réponses c'est quoi vous savez j'avais essayé d'adresser un courrier au mois de comment ça s'appelle pour moi de d'avril j'avais écrit un courrier j'avais écrit un courrier à la région du nrv et donc voilà et ce courrier que j'ai écrit au gouvernement de la région du nrv c'est à dire c'était avec l'appui des avocats on a formulé un courrier pour essayer de décortiquer les méthodes d'identification des guinéens ici en allemagne et l'accord en question qui est là qui est en train effectivement comment ça s'appelle grâce à un accord grâce auquel on est en train de rapatrier les guinéens n'importe comment alors donc je vous dis le problème c'est que alors on a essayé de d'écrire quand je leur ai écrit c'était au mois d'avril ils m'ont répondu que quand le jeudi et la lettre en question je les ai parcouru voyez la réponse pratiquement j'avais même envoyé encore des documents de certaines personnes parmi vous que je leur ai envoyé comme preuve pour dire qu'effectivement même les gens qui ont le paragraphe 60 des ces gens là on les obliger de passer devant la délégation même les gens qui travaillent et qui ont travaillé qui avaient droit à un paragraphe 60 des on les obliger de passer devant la délégation je vais expliquer aussi le calvaire que vous rencontrez pour confectionner un comment ça s'appelle un extra rénaissance en guiné le calvaire que vous rencontrez pour confectionner une carte consulaire ici à l'ambassade alors ils ont essayé de nous répondre en essayant de nous expliquer qu'effectivement ils ont pris ça très au sérieux ce qu'on leur a dit mais je vous dis dans cette lettre là comment ça s'appelle long de trois pages et c'est pour vous dire ils sont ils ont quand même essayé de prendre en compte ce qu'on leur a dit ça veut dire que les choses vont être beaucoup plus faciles pour vous dans le NRV maintenant selon cette lettre là je vais essayer après avoir fini de l'étudier et tout ça je l'ai envoyé aux avocats avec lesquels je l'ai écrit parce que je l'ai reçu avant hier mais je tenais à vous informer parce que c'est très important une seule chose reste claire je dirais au moins dans cette lettre 80% de notre requête a été accepté vous comprenez un peu c'est à dire ils ont essayé de comprendre la situation et tout dans laquelle nous nous trouvons ici je pense que à l'avenir la manière dont cette délégation était venue ici je pense pas que selon cette lettre là qu'il y aura encore en tout cas très peu une délégation ici en tout cas dans le NRV mais pour avoir la confirmation je vais essayer de parler de finir d'abord de parler avec les avocats quand je vais terminer et comme ça je reviendrai ici maintenant point par point pour parler de la lettre et je mettrai la lettre dans le groupe en allemand et cette lettre là va vous servir vous allez pouvoir la prendre donner à vos avocats parce que c'est expliqué ici par exemple que lorsque quelqu'un a prouvé son identité et tout cela normalement tu as rempli les conditions pour obtenir le 60d on devrait en principe te donner le 60d sans être inquiété et je vais mettre cette lettre quand je vais finir de m'entretenir avec l'avocat de l'association je vais mettre cette lettre là dans le groupe et alors vous allez essayer de partager aux autres qui ne sont pas dans le groupe pour permettre à chacun surtout ceux qui sont réellement dans le NRV pour permettre à chacun d'entre vous d'avoir accès à cette lettre là pour que vous donniez ça à vos avocats parce que là c'est expliqué en détail comment normalement les Outlander Behörders fonctionnent parce qu'on a critiqué le comportement des Outlander Behörders c'est-à-dire des offices de l'immigration vis-à-vis de vous c'est ce qu'on a critiqué et puis le ministère de l'Intérieur alors ils nous ont expliqué réellement en temps normal ce qui doit être fait ce qui ne doit pas être fait quels sont vos droits qu'elles ne sont pas vos droits alors ce qui a écarté ce qui n'est pas écarté c'est parti c'est parti